Générique Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie. Vous serez bien embarrassé de pouvoir citer spontanément les noms de 5 acteurs ou actrices noires dans le cinéma français. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas le seul. Pourquoi une telle rareté des acteurs issus des minorités dans le cinéma français ? Et pourquoi, lorsqu'ils y sont représentés, sont-ils cantonnés à des rôles connotés racialement comme prédéterminés ? Des rôles mineurs donc, souvent, jouant des personnages de dealers, de gansters, de chômeurs, de prostituées, au mieux, d'infirmières. Cette représentation des actrices et des acteurs de couleur essentialise ces Français et les fiche dans une représentation racialisée au sens où être noir, maghrébin ou asiatique vous assigné d'office à des rôles prédéterminés. Quelles sont les causes de cette représentation ? Comment historiquement s'est construite cette image du racisé dans l'imaginaire collectif français ? Comment décoloniser le regard des Français sur la représentation de ces minorités dans le cinéma ? Voilà les questions que nous aborderons avec Pascal Blanchard, historien et spécialiste de l'histoire coloniale de la France et de la France postcoloniale et auteur d'un livre événement « Sexe, corps et colonie ». Pascal Blanchard, merci de nous recevoir pour cette interview pour ETV Guadeloupe, pour de téléspectateurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, métropole. Il y a les domaines en métropole aussi et puis pour toute la France. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste, vous êtes historien, spécialiste des questions coloniales, vous avez produit des tas d'ouvrages dont le dernier « Sexe, race et colonie ». Et nous vous rencontrons aujourd'hui parce que nous voulons parler avec vous de la représentation des Noirs dans le monde du cinéma français. Un monde du cinéma français qui ne fait pas beaucoup de place à la diversité, à la diversité de la population française actuelle et des scénarii qui racontent des histoires d'une population où toute une partie de cette population n'est pas représentée. Elle est quasiment inexistant, invisible. De quoi la rareté de ces acteurs issus des minorités dans le cinéma français est-il le signe ? Il le signe de trois choses. La première, c'est que les scénaristes, quand ils écrivent sur la société française, on va parler d'abord de scénarios qui se passent dans l'hexagone, dans un périmètre qui est dans l'esprit et dans la manière de penser d'une manière littéraire ou de penser d'une manière en termes de récits des histoires françaises, ne pensent pas les Outre-mer, ne pensent pas la diversité intérieure du territoire. Donc ces scénarios ou ces scénaristes vont raconter d'abord des histoires de blancs. Parce que la société française est pensée comme une société blanche. Elle n'est pas encore pensée comme une société dans toute sa diversité. Et si des rôles doivent être donnés, attribués ou pensés pour des populations maghrébines, asiatiques, antillaises, africaines, elles vont par définition d'abord renvoyer à une notion de stigmate. Il faut un Africain donc on va faire jouer un Africain, il faut un Antillais donc on va faire jouer un Antillais. On ne pense pas tout de suite à se dire, d'une manière extrêmement naturelle, n'importe quel rôle peut être joué par n'importe quel acteur, un médecin, un ingénieur, un enseignant, une femme d'affaires. Pourquoi ? Parce que dans la culture même des scénaristes, il n'y a eu ni l'obligation légale de le faire, comme dans les séries américaines ou dans les films américains par exemple, ni l'obligation culturelle et politiquement correcte de le faire comme dans le cinéma anglais ou britannique. Ça vient presque d'une volonté propre du scénariste de le faire. C'est très très rare que les diffuseurs, les télés par exemple, les producteurs, les réalisateurs, insistent presque comme une forme de cahier des charges pour demander à leurs scénaristes de penser des récits dans l'ordre de la diversité. Premier point. Parce qu'en France, il n'y a pas la pression de la loi ou de l'argent. Si vous disiez à un scénariste, à un réalisateur, à un producteur qu'il aurait plus d'aide du CNC, n'oubliez pas que le cinéma français est un cinéma aidé, que 95% des films passent par le CNC. Si le CNC avait tout simplement une case dans laquelle en déposant votre dossier, vous avez plus 10 ou moins 10 en pourcentage de droits et d'aides publiques, vous avez tenu compte de la diversité, plus 10%. Vous n'avez pas tenu compte, moins 10%. Ce n'est pas de l'argent en plus pour tout le cinéma. C'est des films qui n'en tiennent pas compte, ils prennent moins 10%. Des films qui en tiendront compte, plus 10%. Ça n'existe pas. Aux Etats-Unis, c'est la loi qui vous l'oblige. Vous avez un cahier des charges, vous devez avoir des rôles pour toutes les populations. Hispaniques, asiatiques, africans, africans-american. C'est la loi. Le gars qui ne tient pas compte de ça dans un de ses films ou un de ses scénarios, ne pourra pas passer en télé. Il y aura un problème. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu aux Oscars, qu'en un seul coup, il n'y avait pas de représentant des minorités afro-americanes dedans. Et puis troisièmement, culturellement, les gens en toute la chaîne de ce qu'on appelle la production audiovisuelle ne sont pas incitatifs là-dessus. Je m'explique. Le système français pourrait être un système non contraignant ou non financier. Un système qui tient juste compte de notre diversité, dont on est un des pays au monde, qui intègre depuis si longtemps la diversité. Donc on pourrait imaginer que les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, les diffuseurs, voire même les journalistes quand ils critiquent un film, pourraient être extrêmement sensibles à cette question. En fait, ils le sont peu ou pas. Peu ou pas parce qu'ils ne pensent pas forcément le rapport qu'il peut y avoir. Ce qui est beaucoup mieux compris dans les sociétés anglo-saxonnes, de l'importance pour des jeunes, par exemple, pour le grand public, de se reconnaître dans un cinéma qui leur donne une place. Rappelez-vous ce qui s'était passé au César, d'avoir quelqu'un qui dise à un moment, imaginez qu'il n'y ait que des Noirs au cinéma français. Tous les Blancs seraient choqués. Eh bien, imaginons que l'inverse, c'est la réalité. Il n'y a que des Blancs et les Noirs, d'un seul coup, se disent mais, ou les Maghrébins, ou les Asiatiques, quelle est notre place dans le cinéma ? Les anglo-saxons sont beaucoup plus sensibles à cette question-là parce que l'activisme politique, l'activisme associatif, la prise de conscience des directeurs de chaînes, notamment, qu'ils ont un public dans cette diversité, est perçu depuis très longtemps. En France, on en a encore à penser que le public, dans toute sa diversité, va se contenter d'avoir des films qui n'ont que des acteurs, des héros, ou même des personnages de deuxième ou troisième plan, qui soient tout simplement de la majorité visible. Les Blancs. Les Blancs étant aussi une minorité, une communauté. Je le rappelle. Si vous ne mettez que des Blancs dans un film, c'est donc un film communautaire. Personne ne le pense comme ça. Parce que les Blancs ne se pensent pas de Blancs. Oui, oui, jamais. Ben non, ils pensent normaux. Donc, comme ils sont normaux, ils n'imaginent pas qu'ils sont Blancs. Donc, il y a une mutation à la fois, je pense, d'ordre légal. C'est-à-dire qu'il faut que... Et vous le voyez bien sur TF1, par exemple, qui est une des chaînes qui fait beaucoup de coproduction avec les États-Unis. Vous voyez bien que la représentativité des populations non-blanches est plus présente dans les séries américaines que dans les séries purement françaises. Vous voyez aussi qu'il y a quelques réalisateurs ou quelques scénaristes qui changent là-dessus et qui amènent à l'essai qui marchent très bien. Les légendes sur Canal+, sur les services secrets français, est une série qui intègre énormément les minorités. À la fois dans des rôles actifs ou dans des rôles de second plan. On voit bien qu'il y a des réalisateurs qui changent et en plus, ça marche. Parce que pendant très longtemps, on a aussi pensé, c'est le deuxième point que je voulais souligner, que des films avec des Noirs et des Maghrébins, des films faits par des scénaristes ou des réalisateurs noirs, ça ne marchait pas. Quelques-uns ont complètement cassé ça. Des Lucien Jean-Baptiste, des Omar Siss. Omar Siss a très bien démontré qu'on pouvait avoir un rôle premium dans un film et que le film soit un succès. Lucien a démontré qu'un réalisateur noir et des acteurs noirs pouvaient faire un grand succès. Ça prouve que là aussi, il faut arriver à démontrer par la preuve et la qualité des films, casser une idée reçue qui ferait que ces films ne marchent pas ou n'intéresseraient que des publics noirs, ce qui n'est pas le cas. Enfin, troisième point qui est très important, on est encore dans une société où ces questions dérangent en France. C'est-à-dire dire ouvertement, marron, ce film, il parle d'aujourd'hui et il n'est pas un bon reflet de la société. Certains vont vous dire, oh, attends, c'est d'abord un film, on n'est pas là pour faire de la diversité ou on n'est pas là pour faire du communautarisme. Non, ce n'est pas la question. C'est que votre film correspond au public qui vous regarde et ressemble à la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez des bureaux et que vous montrez 30 personnes qui travaillent, ça n'existe plus. Un bureau, il y a 30 personnes blanches qui travaillent en France, à Marais, à Marseille, à Lyon ou à Strasbourg. Ou alors dans la tête d'un scénariste qui n'est jamais sorti de son bureau. Il a tort. Il a tort, mais personne ne lui dit. De cette manière-là. Il veut dire, sois le plus réaliste possible sur la société qui nous entoure. Quand vous cumulez ces trois points, vous avez un cinéma français qui est en retard. Comment expliquer ce paradoxe qu'un milieu culturel qui est supposé être plus ouvert en avance même sur la société soit celle-là qui est la plus réactionnaire, la plus conservatrice ? Comment expliquer cela ? Parce qu'ils pensent que mettre les acteurs noirs maghrébins, ou les actrices noirs, maghrébins, asiatiques, c'est faire quelque part une politique sympathique et bienveillante. C'est pas la question. Ils ont tort. La question, c'est qu'on ne fait pas plaisir aux minorités visibles, quand on appelle comme ça, en mettant des acteurs. C'est d'être un bon reflet des sociétés qui nous occupent. C'est de faire des bons films. Ils ont tort sur le fond. Ils ont tort en y pensant pas parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Je vous donne un exemple. Quand ceux qui font des études de cinéma, ils n'ont pas de cours sur cette question-là. Personne ne leur explique l'environnement historiographique. Personne ne leur explique l'environnement sociologique. Personne ne leur explique comment est composée la France. Si je vous dis à vous-même que 15 millions de personnes en France ont un grand-père et une grand-mère nées dans les Outre-mer ou dans l'ex-empire colonial français, vous ne le savez pas. Eux-mêmes ne le savent pas. Si je vous demande combien il y a de pourcentage d'Asiatique à Paris, vous le savez ? Vous ne le savez pas. On est dans un pays qui ne parle pas du sujet à force de ne pas en parler. Les gens ne l'intègrent pas. Dans la formation, dans la manière de penser, dans la manière aussi, je dirais, d'évangéliser sur ces questions, de normaliser ces enjeux, justement, de ne pas en faire des débats, les gens en fait n'en parlent jamais. Vous vous rendez compte que dans toute la chaîne de production, personne n'aborde la question aussi froidement que je vous le dis là. En vous disant, je ne comprends pas, il y a 5 acteurs principaux dans ce film, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un acteur d'origine maghrébine ou africaine ? Si la réponse du scénariste est pertinente, moi, je n'ai pas de problème. Je me dis, attends, je place mon histoire en 1932, dans ce scénario-là, je voulais montrer tel type de communauté qui vit en plus bourgeoise dans les quartiers de Paris. Je me crie très bien. Par contre, je ne comprends pas dans tes scènes de rue, tu n'es pas dans le bon renflé de Paris. À Paris, il y a 110 000 maghrébis à l'époque, 30 000 noirs et à peu près 20 000 asiatiques. Quand je vois tes scènes de rue, il n'y en a jamais. Donc, tu as tort sur l'ambiance. Tu n'as pas compris comment ça se passait. Pourquoi tu n'as pas choisi un bar où il y avait cette diversité, par exemple, ou un restaurant parisien ou une boîte de nuit quand tu me racontes le balnet de la rue Blomay ? Pourquoi est-ce que tu ne montres pas ? Et d'un seul coup, vous vous rendez compte que souvent, c'est aussi un difficile de culture de ceux qui écrivent. Parce que d'abord, il y a très peu de scénaristes issus eux-mêmes, des mondes caribéens, des mondes de l'océan indien, des mondes africains, des mondes maghrébins. Ils sont très peu nombreux à réussir sur ces questions-là. Et quand ils réussissent, ils ont beaucoup de mal en plus à poser ou à proposer d'intégrer ces acteurs. Pourquoi ? Dans le récit. Parce qu'on va les accuser de communautaristes. Alors, personne, ça ne me donnerait à l'idée à personne de dire à un moment qu'un film où il n'y a que des acteurs blancs est un film communautariste. Pourtant, c'est le cas. Si vous ne mettez que des blancs dans un film, vous faites un film communautariste. Mais par contre, on va vous dire que si vous mettez trop d'africains, trop d'antiers ou trop de maghrébins, attention, ne sois pas trop communautariste dans ton sujet. C'est assez étonnant parce qu'en fait, la société française, en fonction des territoires dans lesquels vous êtes, des milieux sociologiques, des endroits dans lesquels vous faites votre récit, vous posez votre récit, peut ou non avoir des présences et il faudrait avoir une vigilance particulière soit au niveau des aides publiques, soit au niveau de la production pour dire là, tu te trompes. Tu te trompes dans la manière dont tu racontes ton film. Je me rappelle d'un film qui s'appelait Faubourg 36 qui racontait la France en 1936 et où en fait, dans toutes les scènes de Ré, vous n'avez que des Blancs. Pourquoi ? Parce que celui qui a conçu le film ne s'est pas posé la question de ce qu'était la France en 1936. Il ne le savait pas et que personne ne lui a dit. Donc au final, il fabrique une France qui est fausse, il fabrique une ambiance qui est fausse, il fabrique un décorum qui est faux. Je ne parle même pas, là vous voyez bien, d'acteurs principaux. Après, la question c'est est-ce qu'un acteur peut jouer tous les rôles quand il est noir ou maghrébin ? Ben oui, ça dépend de la manière dont on se pose la question. Si je vous fais un film sur la défense de Paris en 14-18, je vous rappelle que le défenseur de Paris était noir, il s'appelait Mortenol. Vous voyez que, même si vous me faites un film sur les aviateurs de la première guerre mondiale, je vous rappelle que, donc oui, l'aviateur vietnamien a abattu 12 avions allemands. Donc la question ne se pose pas de savoir si ces rôles existent. Théoriquement, ils existent dans la société. Sauf que ceux qui écrivent ne le savent pas forcément. Et puis après, ceux qui sont les diffuseurs, ceux qui sont les producteurs, ne se posent pas forcément non plus la question de leur public. Vous le savez comme moi qu'aujourd'hui, le cinéma français, si on ne parle que de lui, ou les séries, reposent d'abord sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui va au cinéma. Ce n'est pas les anciens. Vous et moi, on n'y va plus au cinéma. D'accord ? C'est les jeunes qui font les salles de cinéma. Et les jeunes, ils regardent le monde qui les entoure comme étant le monde qui leur ressemble. Et c'est un public qu'il faut savoir capter. C'est pour ça que ce public est si sensible aussi bien aux films américains, à des films qui savent intégrer la diversité d'une manière extrêmement dynamique. Pourquoi ? Parce que vous avez 20, 30, 40 stars noires aux Etats-Unis. Il n'y a plus de débat. Quand vous cherchez, vous réfléchissez à savoir si vous voulez faire jouer un acteur ou une actrice noire ou hispanique, vous savez où les trouver. Ils existent dans le cinéma américain. Et le public n'est pas rétif à ses acteurs. Il va même voir ces films-là parce que ce sont des films qui ressemblent à la société qui est la leur. Nous, dans le cinéma français, on fait même une erreur économique. On fait même une erreur commerciale. On est mauvais en fait en termes de business. On ne conçoit pas que les films qu'on fait doivent être le reflet des sociétés dans lesquelles ces films sont vus. Pourquoi ? Parce qu'on pense que si un acteur noir, un acteur antillais est maghrébin, il doit être dans un film noir antillais ou maghrébin. Comme s'il devait y avoir un cinéma à part, des acteurs antillais dans les films sur les Antilles. Terminé. Des acteurs africains dans les films sur l'Afrique. Terminé. C'est une erreur de manière de penser la chose. Comme si on ne pouvait pas avoir une histoire commune. Je n'ai pas dit pour faire des films communautarisés, mais pour faire des films en fin de compte qui ressemblent au public qui vient les voir. Ce regard sur les acteurs issus des minorités visibles, est-ce qu'il n'y a pas une raison historique aussi ? C'est-à-dire la construction de l'imaginaire en France, le regard du français de France sur les gens issus de ces minorités visibles. Là, je parle à l'histoire. Non, non, mais vous avez entièrement raison. C'est quelque chose de très paradoxal. Si vous voulez arriver à comprendre ce qu'a pesé le cinéma colonial en France, parce que c'est de ça dont on parle, c'est à peu près 900 films entre 1912 et 1962. 900 films qui parlent des colonies. Ouh là, il y a beaucoup d'acteurs noirs et maghrébins et azétiques. D'accord ? C'est normal, c'est des colonies. Vous allez me dire l'inverse, c'est étonnant. Ce qui est à peu près l'équivalent dans la production du cinéma français du western aux Etats-Unis. Et si je vous pose la question du western aux Etats-Unis, vous savez tout de suite ce que ça représente. C'est un thème majeur dans le cinéma américain. Ça construit même en partie l'identité de l'Amérique. Que serait l'Amérique sur John Ford et John Wayne ? On est d'accord ? Et bien c'est l'équivalent le film colonial. Sauf qu'on l'a un peu oublié. Et ce film colonial, cette production colonial, ce cinéma colonial, je pense à La danseuse de Marrakech, L'homme du Niger, La bande des rats, tous ces films ont représenté à peu près à certaines époques jusqu'à 15% des films du cinéma français qui sortaient par an, production ou coproduction. Donc c'est un genre qui a été omniprésent dans l'entre-deux-guerres et après-guerre dans les années 50. Et il y avait des grands acteurs. Tout le monde a oublié Abin Benglia qui est le plus grand acteur noir du cinéma français du 20e siècle. Qui était sur la scène de l'Odéon en 1922. Qui a fait plus de 45 films y compris des films américains. Le plus grand acteur noir français. Abin Benglia. Acteur de théâtre et de cinéma. Et ce film colonial, cette production colonial que nos parents et nos grands-parents ont vue a fabriqué une matrice du regard. Mais cette matrice elle était très particulière. elle s'inscrivait dans l'espace colonial. Elle donnait des rôles et l'attribuait des rôles à ses acteurs qui étaient ceux du cinéma colonial. Elle leur donnait des postures qui étaient celles de la domination colonial. Elle les plaçait de temps en temps dans des rôles on va dire de premier plan mais toujours assujettis à l'idée coloniale qui était sous-jacente de ses films. Ça veut dire que ça a fabriqué une forme d'habitude du regard. Ce que dit très bien Spike Lee dans le cinéma américain pendant très longtemps les blancs aux Etats-Unis ont vu les noirs uniquement à travers les nourrices les boys et les esclaves. Autant on emporte le vent. Et donc il faut casser cette matrice. Ce que l'Amérique a su faire avec son cinéma dans les années 80-90. Nous on a eu un hiatus. On n'a pas été capable de passer du cinéma colonial à un cinéma post-colonial. Pendant 30 ans le cinéma a complètement abandonné ces questions. Quand il a tenté à travers des films comme Black Mic Mac par exemple de le faire il est passé là aussi souvent par des films très communautarisants non pas communautaristes mais communautarisants c'est-à-dire qu'il fallait des histoires d'Africains pour avoir des acteurs africains dans le cinéma français et il fallait jouer sur l'humour pour faire passer le message. C'est très complexe à expliquer mais comme vous n'avez pas décolonisé l'imaginaire dans les années 60-70-80 le cinéma qui arrive dans les années 90 est encore un cinéma qui vit soit pour les anciens sur ce vieux cinéma colonial soit pour les nouvelles générations sur une non-visibilité une absence de présence dans le cinéma français pendant quasi une trentaine d'années. Donc ce cinéma émergent qui va arriver va avoir beaucoup de mal à se positionner des films comme Coup de torchon seront des exceptions La haine de Kassovitz qui est un des premiers films où les jeunes voient d'autres jeunes qui les ressemblent dans le cinéma français des films comme Black Week Mac qu'on ne sait pas comment trop situer positif, négatif c'est des films qui sont compliqués où une première génération d'articles comme Isaac Demancolet et d'autres vont avoir beaucoup de mal à exister ils sont peu nombreux si je vous demandais de me lister les acteurs noirs femmes ou hommes des années 90-90 vous en auriez très peu à me citer parce que le cinéma n'a pas écrit drôle pour eux parce qu'ils n'ont pas été présents dans le cinéma parce que c'était une minorité de films c'est pareil pour les acteurs maghrébins mais même encore plus fort parce que les acteurs maghrébins au pire se sont retrouvés dans quelques films comme étant des truands des macros ou des vendeurs des vendeurs de drogue les africains et les antillais ont été totalement invisibles eux ils se sont vraiment retrouvés dans une forme d'absence même de présence et quand des réalisateurs et des scénaristes ont voulu les faire revenir dans le cinéma français ils ont dû ramer de manière incroyable regardez le parcours d'un Lucien Jean-Baptiste regardez le parcours de Pascal Legitimus ils ont dû eux-mêmes écrire leur propre film pour arriver à avoir leur propre rôle pour sortir du piège que tendait le cinéma français c'est à peu près l'histoire du cinéma quand on prend par exemple la représentation de l'escavage le cinéma français à la différence du cinéma anglo-saxon va nous faire un film qui nous casse des barres un truc rigolo machin on prend le même thème chez les anglo-saxons Twelve Years Lane de Steve Martin un film extraordinaire tout à fait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas parce que j'ai cru comprendre selon les enquêtes que nous menons qu'on a imposé le thème de la légèreté pour traiter pour pouvoir financer ce bien sûr c'est une évidence mais c'est une évidence mais c'est une évidence mais c'est évident c'est quand même terrible oui mais en même temps ils ont beaucoup c'est terrible oui mais je vais vous me permettre de les défendre sur un point ils ont osé faire un sujet sur ça attention c'est le seul espace on peut s'exprimer mais ils auraient pu prendre n'importe quel sujet débile ils ont choisi celui-là c'est-à-dire qu'ils ont fait passer pour 1 million 400 000 personnes qui de mémoire doit être le taux d'entrée du film chez les jeunes la question de l'esclavage l'espace est très réduit pour faire le cinéma américain est un cinéma mondial vous savez que vous pouvez amortir un film des Etats-Unis pas du tout dans la même logique que le cinéma français donc on est capable de faire ce type de film aux Etats-Unis en même temps on n'a pas encore vu en France je comparerai avec un autre film un Django qui sait avoir une vision ironique qui fait un film monde exactement à quand un Django français qui peut toucher le grand public qui soit à la limite d'un casse-départ parce qu'il joue sur l'humour aussi et sur un moment de dérision tout en créant une manière extrêmement sérieuse le sujet notre cinéma n'est pas encore mûr pour ça mais casse-départ je ne le critiquerai pas tant que ça parce que quelque part il a amené dans un espace de non-dit un début de visibilité et ça n'a pas été une catastrophe économique n'oubliez pas que le monde du cinéma pense d'abord économie il ne pense pas morale c'est comme la publicité pourquoi on met les noirs et les maghrébins dans la publicité ? ces jours-ci ? depuis 10 ans depuis 10 ans vous savez pourquoi ? parce que les noirs et les maghrébins achètent ils achètent voilà c'est jamais pour des raisons morales c'est jamais pour des raisons morales ne cherchez pas des raisons morales la publicité est intimement froide sur ces questions froide ça veut donc dire que le cinéma se met à raisonner aussi par rapport au public et qu'à ce départ a surpris n'a pas été un mauvais succès au niveau du cinéma mais c'est le seul espace qu'on leur a laissé et d'une certaine manière la grande difficulté qu'il y a en France c'est de faire comprendre que nous avons avec l'histoire coloniale l'histoire de l'immigration parce que Samba est aussi un très bon exemple il y a un sujet difficile l'histoire d'un réfugié qui arrive en France alors qu'on sait qu'au Marcy aujourd'hui Bankable est fait minimum 3 millions d'entrées donc nos problèmes il a pu faire chocolat comme Samba mais on voit bien qu'il commence à y avoir des thèmes difficiles qui sont abordés par le cinéma et qui font pourtant des films grand public donc qu'à ce départ je dirais par rapport à beaucoup de films il y a quand même un film qui a été vu les jeunes y ont été et il a réussi pourquoi pas d'ailleurs traiter avec de la dérision certains sujets difficiles parce que ça permet au public d'aller voir en salle là où il y a une différence avec le cinéma américain c'est qu'aux cinéaux aux Etats-Unis il y en a 10 en France il y en a 1 parce que des films sur la présence des Noirs aux Etats-Unis sur l'histoire Detroit si je ne prends que ça sur les émeutes vous avez vu combien de films sur les émeutes de 2005 en France ? 0 vous avez vu combien de films sur l'histoire coloniale en moyenne à 1 par an et c'est souvent l'Algérie qui domine la question rarement à d'autres sujets combien de films sur les Antilles ? très peu 1 ou 2 par an généralement comme le gang des Antillais pour arriver à émerger et il a eu beaucoup de mal à exister dans le cinéma français en termes de promotion en termes de sujets c'est extrêmement difficile parce qu'on a le sentiment qu'un cinéma d'Antillais c'est pour les Antillais un cinéma d'Africains c'est que pour les Africains et un cinéma d'Asiatiques c'est que pour les Asiatiques mais raconter une histoire commune c'est possible c'est possible parce que ces films transversaux qui ont des thèmes transversaux sont ceux qui ont le plus de succès on est d'accord parce qu'ils correspondent à la fois au public aux questions sociétales qui sont les nôtres aujourd'hui sauf que vous avez un retard dans le monde du cinéma que vous n'avez pas dans le monde des séries c'est à dire ce qui est en train de révolutionner ce territoire là c'est ce que font les séries aujourd'hui les séries américaines ? pas seulement les séries françaises lesquelles ? vous savez pourquoi ? une série comme les légendes le bureau des légendes c'est un très bon exemple l'excellent pourquoi ? parce que là il se pose la question comme ça c'est à dire que dans le pool d'écrivains dans le pool de ceux qui écrivent dessus la question est posée de dire ok aujourd'hui qu'est-ce qui compose l'armée française ? qu'est-ce qui correspond à la DGCI ? qui est recruté ? et là d'un seul coup vous avez des acteurs muslims des acteurs maghrébins des acteurs africains des acteurs antillais qui ont des rôles spécifiques qui correspondent à une réalité et vous commencez à voir de plus en plus de séries qui intègrent cette dimension là que propose par exemple Netflix sur Marseille pourquoi ? parce qu'ils ont bien compris une chose c'est que c'est le public au final qui a raison quand vous regardez des séries sur France Télévisions par exemple vous n'avez pas le même public qui regarde il faut aussi ne jamais oublier que c'est comme vous quand vous vous adressez à votre public vous vous adressez à un public particulier France Télévisions pour l'instant est plutôt un public qui n'est pas très diversité qui est plutôt un public qui reste un public traditionnel français qui regarde France Télévisions il va faire une série qui va correspondre à ça et encore quand vous regardez maintenant les séries très populaires de ces chaînes là regardez la série qui avait lieu sur Marseille la nouvelle série de France Télévisions elle est très diversité vous avez une jeune fille maghrébine une jeune fille noire qui joue parmi les rôles principaux dans la série pourquoi ? parce qu'ils ont compris une chose que leur a envoyé le public s'ils ne le font pas ils perdent du public vous savez ne rêvons jamais à la morale sur cette question là la meilleure morale en télé c'est l'audimat vous n'y pouvez rien ça vous démoralisera pendant des heures mais c'est comme ça qu'on fait bousculer des diffuseurs bousculer des producteurs et surtout obliger des scénaristes à commencer à regarder le monde qui les entoure et cette nouvelle génération elle est issue de tout ça moi quand on discute avec Lucien Jean-Baptiste sur un de ses films on parle de ça avec Lucien Lucien il me dit ouais mais là comment tu fais ce truc là comment tu mettrais ça et tout pourquoi ? parce que c'est une nouvelle génération qui naît ou à Rachid Boucharet moi j'ai travaillé sur Indigène ou hors la loi Rachid quand on discute avec lui d'un film il parle de ces questions là cette génération là ça y est elle est arrivée à ces questions là parce qu'elle aborde d'abord ces sujets là et qu'elle veut être tout public il y a encore d'autres réalisateurs qu'il faut conduire à ça mais ils y viennent par contre des fois ce qui bloque c'est les diffuseurs qui leur disent oui non mais pas trop de peur de penser que cette présence pourrait faire fuir une partie du public traditionnel ce qui n'est plus le cas aux Etats-Unis cette révolution a été faite 20 ans avant nous nous avons 20 ans de retard 20 ans de retard comment expliquer que le CNC ne participe pas au financement parce que le CNC a une logique qui est très simple j'en sais quelque chose j'appartiens à la commission images de la diversité du CNC donc je peux vous en parler en toute tranquillité et sérénité c'est qu'aujourd'hui expliquez-nous un peu la politique je vais vous expliquer elle est très simple il y a deux manières d'appréhender la diversité dans le cinéma où vous considérez que dans tous les films il doit y avoir un peu de diversité option 1 où vous considérez que dans certains films on va faire un effort financier majeur pour que la diversité soit largement représentée vous avez deux stratégies c'est-à-dire penser que partout il en faut donc vous saupoudrez ou dans certains films il en faut beaucoup et des films qui auraient eu du mal à exister comme le film d'Harry Roselmack vous décidez de l'aider plus fortement que les autres pour qu'il existe vous avez en gros les têtes d'oeufs pensent à deux systèmes possibles ils se disent est-ce que je me bats pour qu'il y ait 5-10% du cinéma français qui parle beaucoup de diversité ça a permis à des tas de séries que vous connaissez d'exister à des tas de documentaires films de fiction d'exister parce que sans ces aides du CNC spécifiques sur la diversité indigènes de Bouchareb sans cette aide-là n'existerait pas d'accord ? mais avec des aides qui sont très importantes ou alors vous avez une stratégie qui est complètement différente vous prenez tous les films français parce que les films français sont par définis sur passe par les fourches collines du CNC vous dites voilà tout film qui n'a pas de diversité est sanctionné le cinéma français n'en veut pas aujourd'hui il dit non c'est à dire que la plupart des réalisateurs des producteurs des diffuseurs sont contre ce système sont contre ils veulent d'accord pour qu'il y ait un peu de film sur la diversité mais sur le reste du cinéma on n'y touche pas parce qu'ils considèrent qu'ils défendent une forme de précaré en considérant que la diversité est un oucase une obligation qu'ils ne veulent pas l'avoir sur leur épaule c'est très franco-français pour cela donc on a des films nombrilistes inexportables et regardables à l'extérieur je vous laisse dire par contre ça veut dire quelque chose aussi c'est qu'il y a besoin de former ce qu'on appelle le cinéma français et je pense qu'il y a un déficit de pédagogie je le dis très souvent à mes amis Rachid Bouchareb et M. Jean-Jean-Baptiste et d'autres de bouse les gars les filles il va falloir prendre nos bâtons de pèlerins pour aller expliquer ça mais à toute la profession il va falloir faire un travail d'évangélisation ce qu'ont fait les grands acteurs noirs qui je vous rappelle aux Etats-Unis vont faire des conférences dans les facs de cinéma ce qui n'est pas le cas en France vont faire des conférences dans des écoles de commerce vont faire des conférences pour expliquer à des jeunes que si demain ils sont dans les métiers techniques du cinéma ils sont aussi importants que si on est présent à l'antenne c'est quelque chose de très important c'est à dire qu'il faut aussi bien travailler sur ceux qui écrivent les films que ceux qui commandent les films que ceux qui au final financent les films c'est un travail foncier aujourd'hui un des meilleurs ambassadeurs de ça c'est Omar Sy Omar Sy je veux dire par le succès qu'elle sient a démontré que tout ce que pensait le cinéma français était faux oui on peut faire un succès avec un film avec un acteur noir qui a un sujet et un thème difficile ah mince mauvaise nouvelle les gars ils pensaient l'inverse deuxièmement on sait que ça peut être aujourd'hui un des premiers acteurs bankable comme peut être Lucie Jean-Baptiste en tant que réalisateur aujourd'hui il y a de très bons techniciens très bons cadreurs très bons directeurs photo très bons scénaristes c'est important à dire toute la profession pas simplement les acteurs ont de très bons professionnels qui viennent des Outre-mer d'Afrique du Maghreb d'Asie qui sont là depuis deux trois générations en France qui ont une sensibilité sur la France sur ce pays qui est le leur qui le connaissent parfaitement sauf que la profession n'a pas forcément conscience de ce qu'on est en train de se dire le travail d'évangélisation en fin de compte n'est qu'à ses prémices je le redis nous avons 20 ans d'écart voire 30 ans d'écart avec l'Amérique comment décoloniser décoloniser l'imaginaire français sur ces questions de la représentativité la représentation de la représentativité des acteurs issus des minorités en parler très directement c'est à dire on fait un sujet d'une banalité absolue je le dis absolue pourquoi il n'y a que des blancs dans la publicité française des années 20, 30, 40, 50 c'est déjà d'expliquer qu'on vend à des blancs deux métropoles des produits blancs tout le monde a compris pourquoi d'un seul coup des noirs ou des arabes apparaissent c'est pour faire de l'humour pour attirer le regard du public ou pour vendre des produits qui sont associés soit à la lessive parce que blanc soit au charbon et au cirage parce que noir c'est de commencer à décoloniser les imaginaires que nous avons tous en tête pourquoi Banania existait un jour pourquoi ces images ces imaginaires pourquoi le cinéma français est comme ça faire comprendre aux gens une chose qui est très simple qu'ils ne comprennent pas que c'est une culture mon ami Lilian Thuram dit une chose qui est très forte que je trouve toujours fascinante il dit les noirs savent très très bien ce que ça veut dire qu'être minorisé dans une société mais les blancs ne savent pas ce que ça veut dire puisqu'ils ne le vivent pas pourquoi voulez-vous qu'un blanc se pense blanc à quel moment il le sait quand on interroge avec Lilian des jeunes dans les écoles vous savez ce qu'ils nous disent quand on leur demande qui est noir les gamins lèvent les mains et aucun débat qui est arabe ou maghrébin les gamins lèvent la main qui est asiatique les gamins lèvent la main quand vous vous posez la question qui est blanc plus personne ne bouge et pourquoi ? il y en a un ou deux qui lèvent la main parce que la plupart ils ne vous disent pas qu'ils sont blancs ils vous disent qu'ils sont normaux ils ne se pensent pas à blancs c'est logique c'est logique parce que quand vous êtes la majorité vous ne vous pensez pas dans une posture coloriste puisqu'on ne vous renvoie pas à cette image là moi quand j'allais à l'école personne ne m'a dit hé petit blanc ça n'est jamais arrivé pourtant j'étais à la porte de Montreuil ou à Bretigny-sur-Ange ça ne m'est jamais arrivé on ne m'a jamais dit hé petit blanc on ne m'a jamais dit hé blanco ça n'arrive pas au pire ça peut vous arriver quand vous voyagez au Mali en Côte d'Ivoire ou en Guadeloupe on va dire hé le blanc ça pourrait arriver parce que vous devenez minoritaire dans une société majoritaire donc ça veut dire que ça n'est pas forcément perçu par les blancs qui eux-mêmes vivent dans une société ils ne se pensent pas comme une couleur ils ne se pensent pas comme une communauté quand vous dites à un blanc quand il n'y a que des blancs artistes par exemple dans une exposition que c'est une exposition communautariste comme un jour ça nous est amusé avec Lilian de dire à des amis on allait dans une expo il y avait 20 peintres et d'un seul coup on se dit mais il n'y a que des blancs et je dis avec humour c'est une expo super communautariste quand même et le commissaire de l'expo était très gêné il dit mais pas du tout je choisis les artistes pour leur qualité ils sont de grande qualité vos artistes mais sur le fond si j'avais mis 20 noirs vous me diriez que c'est une expo communautariste et nous on l'avait dit avec humour mais vous voyez c'est ça vous savez quoi ça prend beaucoup de temps à expliquer aux gens ça c'est à dire que vous ne pouvez faire votre démonstration d'abord en démontrant ce que ça produit en démontrant que le cinéma les arts la culture ont fabriqué ce regard là je dirais presque une forme de culture coloniale dans lequel notre regard est habitué et décoloniser les imaginaires prend autant de temps que d'avoir colonisé les imaginaires ça veut dire qu'il faut être 4 siècles non pas tant que ça parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on a commencé à décoloniser après des grands monsieur comme César ou Senghor qu'on a appris après des fanons que d'une certaine manière nous allions beaucoup plus vite pour prendre conscience de ce qu'avaient produit ces images mais en même temps nous sommes dans une société qui en France a pris un vrai retard par exemple dans les écoles de professionnels là-dessus il est temps que les écoles de cinéma et des enseignants qui viennent expliquer le stéréotype sur les femmes attendez pas simplement sur les populations dites visibles sur les femmes sur les homosexuels sur les handicapés en expliquant comment ça fonctionne le stéréotype en expliquant comment on évite le stéréotype parce qu'en même temps le stéréotype il est inévitable dans une société vous continuerez à penser que je suis un grand blanc c'est pas grave en soi si ça ne produit pas un rapport de domination ou de soumission ce n'est pas grave que je vous pense noir ce qui est impressionnant ce qui peut être dangereux ce qui peut être destructeur ce qui peut être terrible c'est que je pense que je suis supérieur à vous parce que vous êtes noir le stéréotype produit un rapport de hiérarchie y compris dans le cinéma quand je donne un rôle à quelqu'un la question fondamentale c'est y a-t-il aujourd'hui des commissaires des médecins des gynécologues des ingénieurs des ministres noirs oui il y en a donc il n'y a aucun problème pour jouer des rôles là-dessus puisqu'il y en a très bien sauf que les gens ne font pas forcément intellectuellement cette connexion de la je vais inventer un mot naturabilité du rôle si on se dit attends est-ce que je vais prendre un médecin noir ben pourquoi tu ne prendrais pas un médecin noir il y en a non il y a des médecins noirs ils soignent très très bien il y a des curés noirs il n'y a que ça en Auvergne aujourd'hui donc prendre un curé blanc dans un film qui se passe en Auvergne c'est presque un anachronisme vous voyez ce que je veux dire c'est aussi de la culture c'est aussi de la perception ça prend vachement de temps parce qu'on croit que c'est simple ce qu'on est en train de se dire non c'est très compliqué c'est comment vous cassez les codes et puis à côté il y a quelque chose que la publicité a compris plus vite que le cinéma si vous voulez vendre vous devez créer des héros qui ressemblent au consommateur et le cinéma français là-dessus vous l'avez dit tout à l'heure un défaut c'est qu'il n'a pas forcément compris qu'il devait vendre et donc comme il ne le comprend pas tout seul il va falloir l'aider avec des moyens avec deux solutions la carotte et le bâton mais très clairement c'est tu ne tiens pas compte de la diversité ok t'as moins d'argent est-ce que ce discours là il recevra vos points par le CNC pas encore non parce qu'il n'y a pas un ministre de la culture qui a considéré qu'il a besoin de politique publique nous on l'avait recommandé c'est marrant d'ailleurs c'était sous Nicolas Sarkozy et Fillon pour vous dire comme quoi c'est drôle en 2010 c'est pas d'hier on l'avait recommandé dans un rapport qu'avait dirigé Bernard Spitz sur diversité et médias on avait recommandé ça on avait dit c'est tout ce qui est très simple vous prenez la même somme d'argent celui qui ne fait pas il prend 10% de pénalité celui qui fait il prend plus 10 vous ne touchez pas l'argent public on ne dépense pas un copec de plus mais alors celui qui ne fait rien il y a moins d'argent tous les producteurs nous ont dit ah bah si c'est ça on change tous mais est-ce que si on l'imposait comme on a imposé la parité pour les femmes c'est nos impôts quand même non ? je vais vous dire quelque chose vous savez que ça existe déjà dans un domaine qui est très particulier pour les techniciens s'ils ne sont pas de la communauté européenne vous avez des pénalités au CNC donc ça peut marcher donc voilà non c'est simple le système n'a aucun problème c'est ce qu'idéologiquement il pose des problèmes à certains politiques il pose encore des problèmes à certains acteurs culturels il pose des problèmes parce que ce n'est pas encore pensé comme en disant oui les français vont être convaincus uniquement par la pédagogie j'ai un doute je pense qu'il va falloir rattraper le retard sur on est vraiment en retard on va prendre par rapport à l'Amérique et l'Angleterre oui mais par rapport à d'autres pays non par rapport à l'Italie ou à l'Espagne on en avance l'Italie et l'Espagne n'ont pas la plus coloniale que nous avons l'Italie a un gros passé colonial quand même l'Ethiopie l'Erythrée l'Abbissinie la Somalie allez dire aux Italiens d'Ethiopie qui n'ont pas passé coloniale avec l'Italie je pense que vous allez perdre quelques voix aux prochaines élections en disant ça qu'est-ce que vous pensez des fiches ethniques dans le football ça renvoie à quelque chose on parle du PSG que le fait que pendant 4 années le PSG a recruté des jeunes soit en Ile-de-France soit dans toute la France en les catégorisant par rapport à leur qualité de jeu mais aussi avec la couleur de leur peau et leurs origines et leurs origines puisque vous avez vu qu'en Ile-de-France on a même découvert que Métis existait comme rubrique et asiatique ça veut dire qu'ils ont une pensée racialiste ce qu'on appelle une pensée racialiste c'est penser que le paradigme racial l'identité la couleur de la peau compte pour recruter ou non un enfant au nom de quoi pas simplement au nom de ses qualités mais au nom du fait qu'il ne faudrait pas avoir une équipe qui soit outre-noir ou trop-maghrébine pour être un soi-disant bon reflet dans la société française par rapport à ce que serait la société française là où c'est inquiétant ça signifie que le sport qui est un des derniers ou rares territoires où un jeune qui est doué puisse réussir sans entrave c'était le principe du sport le meilleur gagne parce qu'il compre vite d'accord même là l'équité n'existe pas et là c'est un vrai scandale parce que ça les montre que ces gens-là pensent encore une société où ils ne considèrent pas qu'un noir ou un maghrébin est français ils ont encore du mal à l'accepter et là on est dans quelque chose qui est très complexe vous savez on a encore un parti politique dans ce pays qui a comme slogan on est chez nous et quand le Front National dit on est chez nous maintenant le Rassemblement National ça veut dire pour beaucoup les blancs sont chez eux ici parce qu'on comprend très bien ce que ça signifie quand on voit un Trump aux Etats-Unis il y a des gens qui considèrent encore que ce pays n'est pas un pays de diversité qui ont beaucoup de mal à accepter cette idée qui ont beaucoup de mal à accepter c'est qu'un homme ou une femme noire est parfaitement normalement logiquement je dirais même au regard de l'histoire français ils ont du mal à le penser à le matricer à se dire que si par le plus grand des hasards on avait sur un jour un terrain 7 ou 8 joueurs noirs dans l'équipe nationale ce n'est pas un sujet dans notre pays parce qu'être français ce n'est pas une couleur de peau il y a des gens qui ne partagent pas cette idée là et on l'a bien vu avec le PSG ça a été un parfait reflet c'est que 1 ils ne l'acceptent pas mais que 2 ils font tout pour que justement il y ait une différenciation ethno-raciale dans la composition d'une équipe si on les mettait au pouvoir ça s'appellerait l'apartheid que pensez-vous de l'association justement d'intellectuels racisés puisque c'est le terme qu'on utilise qui parle de décoloniser les arts vous êtes au courant de cette association très bien il n'y a pas qu'une d'ailleurs il n'y a pas qu'une il y en a beaucoup c'est un sujet très compliqué ce qu'on appelle le mouvement décolonial il a deux grands fonds de verges mais ça peut aller jusqu'aux indigènes de la République je ne vais pas jusque là mais vous pourriez ils s'inscrivent eux-mêmes ils se prétendent eux-mêmes au mouvement décolonial ça inspecte très large il y a plusieurs Rocaïa Diallo Rocaïa Diallo que je connais très bien sont des amis toutes les françoises et Rocaïa sont deux amis j'ai fait deux livres avec chacune d'elles donc vous voyez je les connais très bien je connais très bien ce mouvement il y a deux tendances dans le mouvement décolonial dans ce qu'on appelle aussi les racisés qui considèrent que la matrice de la société passe par la race comme analyse de tout comportement sociologique et de tout combat à porter c'est un peu comme les femmes qui à une époque pouvaient considérer que le combat des femmes ne pouvait être porté que par les femmes et eux ils considèrent que les revendications des dominés ne peuvent être portées que par les dominés c'est à peu près pour réduire leur discours et que la déconstruction de la société blanche ne peut passer que par un combat déracisé porté par les racisés mais dedans il y a deux tendances il y a ceux qui mènent ce combat pour vivre ensemble et il y a ceux qui mènent ce combat pour vivre séparément vous voyez c'est un peu comme les patriotes et les nationaux c'est pas la même chose et je considère qu'il y a des patriotes dans le mouvement décolonial et puis il y a des nationalistes dans le mouvement décolonial je combats les nationalistes et fortement je peux vous dire je ne lâcherai jamais par contre je peux comprendre les patriotes qui pensent qu'il y a un moment il faut décoloniser le cerveau du blanc pour arriver à vivre ensemble c'est compliqué parce que des fois on peut basculer dans le côté racialiste de la question donc c'est très complexe en même temps il faut aussi faire prendre conscience aux blancs de la manière dont ils pensent le monde de domination et en même temps il y a un danger c'est d'avoir pensé que tout passe par à travers la race non ? si on est une femme qui vit à Paris noire et qui est infirmière votre vie n'est pas que d'être noire c'est d'être infirmière dans le milieu hospitalier c'est d'être une femme dans la société française où les hommes dominent encore les femmes c'est de vivre à Paris ce qui n'est pas la même chose que vivre dans les territoires on n'est pas non plus que le reflet de sa race je ne suis pas qu'un petit blanc de plus de 50 ans je suis plein d'autres choses vous n'êtes pas simplement un homme noir qui vient des îles vous êtes plein d'autres choses et c'est plein d'autres choses qui fait nos identités et donc sur certains territoires nous avons certes des différences de parcours de regard sur le monde qui nous entoure mais nous avons aussi des points de ressemblance les racisés ne pensent plus ça pour certains d'entre eux ils pensent que tout va devoir passer par le prisme de la race et que chacun va devoir vivre dans sa communauté avec ses propres éléments ça ce sont les extrêmes voilà bah que les extrêmes il y a une grande partie quand même qui partent du principe que le regard bien sûr le regard de l'homme blanc sur le racisé on le racise par la couleur de sa peau en lui donnant comme si la couleur de sa peau définissait ipso facto une identité précise fermée pour certains c'est le cas pour certains c'est le cas il y a des hommes blancs des femmes blanches d'ailleurs qui pensent comme ça oui oui mais bien sûr qui catégorisent l'autre mais d'ailleurs on n'est pas que ça oui mais je voulais le dire mais même l'inverse je ne suis pas que mais je pense que certains racisés des allégiés de la république pensent la même chose de moi en tant que blanc ils pensent que je ne suis qu'un petit blanc mais bien sûr que non on ne peut pas être heureusement enfermés dans une vous voyez bien qu'on est en plein dans l'oeil du cyclone et notre combat qui va être très complexe à mener parce que notre génération sait quelque part ce qu'on nous a légué que nos aînés n'ont pas fait comme boulot ils nous ont dit un slogan très simple les gars les filles il faut vivre ensemble vous êtes gentils avec tout ce que vous avez mis comme pagaille avant nous il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble donc certains tentent vers les extrêmes pour trouver des équilibres d'autres nous expliquent qu'il ne faut pas être esclave de l'esclavage de nos pères Sangor Césaire d'autres nous expliquent qu'il faut savoir déconstruire tout ça tout en parlant de fraternité Elian Thuram qui le fait à travers sa fondation d'autres nous expliquent qu'on est capable de penser une société de la diversité digérer l'histoire commune même quand elle était douloureuse Rachid Boucharam dont je parlais tout à l'heure tout en étant capable de digérer en commun cette histoire et de fabriquer un monde du commun où nous vivons ensemble c'est compliqué parce que vous savez les extrêmes ils existent de tous les côtés ils existent dans toutes les communautés on est d'accord et quelque part il n'y a rien de neuf là-dessus que certains aujourd'hui jeunes puissent croire que seul l'extrémisme peut les faire sortir de ce rapport de minorité face à la majorité on peut comprendre par rapport à l'histoire je ne le partage pas je le combats je leur explique qu'ils ont tort mais leur parcours personnel est devenu extrême dans leur esprit parce qu'ils croient qu'il n'y a plus que ce combat contre les blancs pour arriver à exister dans la société ils ont tort ils ont tort mais en même temps je peux comprendre pourquoi ils en sont arrivés là donc c'est pour ça que je combats une partie du mouvement décolonial notamment les indigènes de la république parce que je pense que leur société j'en veux pas je ne veux pas de cette société là comme je ne veux pas plus de la société qui fabrique deux sociétés de la haine je pense au contraire que ça va être très compliqué de sortir du modèle de domination de l'homme blanc très compliqué mais que nous sommes un pays qui a su par moments être relativement brillant sur ces questions là je le dis toujours avec beaucoup du moins quand on se rencontre des élèves avec l'identurable notre pays a inventé plein de choses dont des choses qui sont merveilleuses c'est la première fois qu'il y a eu un député noir dans un pays européen c'est la première fois qu'il y a eu un joueur de foot noir dans une équipe nationale c'est la première fois que dans un pays il y a eu des ministres noirs ce pays a inventé des choses extraordinaires on applaudissait les joueurs maghrébins comme Ben Barak dans les années 30 à Marseille ça les jeunes ne peuvent pas comprendre de quoi on parle tous les deux là mais qui était le Zidane avant Zidane ce pays faisait ça alors que tout le monde en était encore au temps des colonies même si nous on y était aussi ce pays paradoxal il a inventé la diversité bien avant l'Amérique donc dans ce pays de temps en temps il y a des choses qui sont capables d'être tirées comme des ficelles qui arrivent à des fois est dénouée des complexes vous savez qu'on est le pays européen où il y a le plus de mariages intercommunautaires c'est à dire de gens qui ne se marient pas dans la communauté de leurs parents migrantes par exemple le premier pays européen plus de 40% des gens ne se marient pas dans la communauté qui était celle de leurs parents mais par rapport à des pays comme l'Espagne ou l'Italie vous n'imaginez pas cette révolution vous savez qu'aux Etats-Unis il n'y a que 2,5% de mariages mixtes les gens l'oublient complètement on est un pays exceptionnel j'adore mon pays pour ça pourquoi ? c'est parce qu'il nous permet avec certains retards on vient de le signaler ensemble aussi des potentiels incroyables bien sûr que nous vivons une période de tension en ce moment pourquoi on vit une période de tension ? c'est parce que vous avez la majorité qui a du mal à entendre les minorités c'est parce que nous sommes dans un pays qui est en pleine mutation avec des fois des Zemmour des Finkielkraut des Bruckner qui viennent nous ramener des peurs comme si la diversité était signe de déclin et puis vous en avez d'autres qui arrivent avec des grands sourires et puis qui disent les gars tout va bien comme au Marcy personnage préféré des français notre pays est intimement paradoxal pour conclure cet entretien passionnant avec vous si je m'écoutais on resterait tout l'après-midi mais je sais que vous êtes un homme très occupé liberté, égalité, fraternité ça ne sera pas une utopie ? non c'est pas une utopie la France est un pays qui a su combattre face à l'autre des fois envahisseur pour défendre ses valeurs et des fois dans sa société même interne pour les défendre je cite toujours aux élèves ce cas de figure qui m'a toujours marqué quand Jules Ferry en 1886 dit au Parlement français cette phrase terrible qu'il y aurait un droit des races supérieures sur les races inférieures on oublie toujours de dire qu'à ce moment-là un député d'Auvergne se lève il s'appelle Jules Meigne et dit en regardant Jules Ferry dans les yeux monsieur Ferry vous osez dire cela dans le pays des droits de l'homme c'était la même république c'est un combat permanent ne croyons jamais qu'on est assis une fois pour toutes sur ces deux items majeurs liberté, fraternité, égalité c'est un combat de chaque jour notre génération a son combat à mener je vous rassure les générations après on va s'il tient ce n'est jamais un état de fait c'est ce que l'on obtient en se battant et nous sommes dans une utopie absolue parce que fraternité c'est utopique l'égalité c'est utopique l'égalité et la liberté sont des combats de chaque jour on le voit bien à travers le monde ce n'est jamais gagné et à chaque fois il faut remettre sur la table ce combat-là pour que chacune de nos je dirais de nos responsabilités et d'arriver à faire que nous nous posions des questions différentes de nos grands-parents sur l'égalité homme-femme par exemple nos grands-parents ne se posaient pas les questions qu'on se pose ou sur l'égalité salariale ou sur l'égalité face à l'écologie ou le droit à l'accès à l'eau il y a encore 30 ou 40 ans qui aurait pensé qu'il fallait arriver à trouver un équilibre dans les conseils d'administration ou qu'il fallait par exemple être choqué de ce qui se passait au PSG du temps de Marius Trésor personne ne serait choqué de ça aujourd'hui il y a un Lillian Thuram pour être capable d'aller dire à l'époque les gens des fois ont du mal à l'entendre je vais vous le dire très calmement ça va beaucoup mieux qu'avant Lillian dit toujours avec beaucoup de précision à des enfants qui l'ont oublié il dit vous savez ma maman quand elle est née c'était encore le temps des colonies mon grand-père quand il est né c'était à peine 50 ans après le temps de l'esclavage mon arrière-arrière-grand-père a connu l'esclavage et mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a connu la traite tout ça c'était il y a moins de 200 ans le temps est court nous on pense que tout ça a tout changé vous savez qu'il y a encore 30 ans que l'apartheid existait c'était exact n'oublions pas une chose c'est que on a des manifs à l'époque nous allons beaucoup mieux qu'il y a quelque temps sur ces questions bien sûr que c'est douloureux parce que nous sortons d'un non-dit d'un silence de siècles d'esclavage de deux siècles de colonisation d'une violence incroyable des guerres décoloniales les gens l'ont oublié vous êtes antillais je connais bien l'histoire des Antilles ce qu'a été la lutte pour les indépendances à un moment aux Antilles où il y a eu même y compris avec des bombes c'est un combat très compliqué la pauvreté qui existe au moment de la départementalisation en 46 les gens ne l'imaginent même pas ici quand on en parle dans l'hexagone tout ça est une histoire complexe et nous sommes les enfants de cette histoire notre génération va devoir apprendre à digérer tout ça le regarder en face avec une lucidité incroyable en parler dans le présent pour ces enfants qui se posent des questions sur leur identité être français pour construire l'avenir de demain c'est notre travail on n'y peut rien on est cette génération là merci beaucoup merci à vous Pascal Blanchard pour cette interview stationnante qui est à lui tout seul le sujet d'une émission d'une télescopie d'une émission d'une émission qui est à lui ? Sous-titrage ST' 501